Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut public belge. Timothée savait, en lisant les paroles de l'apôtre, que Jésus était son juge. Il savait aussi que Paul était son mentor et que celui-ci allait bientôt mourir, probablement. Il devait se précipiter pour aller le voir. Mais entre-temps, la situation qu'il connaissait était une situation difficile. A Éphèse, il y avait des prédicateurs qui étaient plus populaires que Timothée, et cela pour de mauvaises raisons. Paul s'adresse maintenant à cette question-là, supporte les souffrances. Regardons ce qu'il dit au chapitre 4 de 2 Timothée, à partir du verset 3. Paul a repéré que des personnes allaient de plus en plus se tourner vers d'autres, avoir envie d'entendre des choses agréables, plutôt que des choses durables, et des choses peut-être difficiles à entendre, des vérités dérangeantes. A la place, peut-être qu'ils avaient envie simplement d'entendre des histoires émouvantes, ou des anecdotes amusantes, ou des messages remplis de témoignages personnels. Pas exactement une prédication solide, mais quelque chose qui allait les distraire. C'était comme une démangeaison à leurs oreilles. Au verset 4, ils détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables, vers des choses inventées. Paul dit aussi qu'il y a des enseignants malléables, que non seulement les auditeurs voudraient entendre ces choses, mais qu'il y aura des personnes qui prendront le rôle d'enseignants, et qui seront élevées par les auditeurs, à une position où ils enseignent d'autres personnes, d'autres choses. Ces personnes-là auront un message qui sera toujours en phase avec la société contemporaine. Ils vont toujours avoir le même son de cloche que celui des médias, celui qui est entendu autour d'eux. Que ce soit par exemple parler du climat, ou parler du pluralisme, ou parler de l'estime de soi, ou mettre en avant le moralisme que nous devons tous faire un effort pour faire mieux. Leur message est conforme au message du monde, et donc ne dérange pas. C'est un message que tout le monde est prêt à accepter. Au contraire de cela, Timothée doit avoir un message différent. Timothée doit rester sobre, il doit supporter les souffrances. Souffrance d'être en minorité, souffrance d'être rejeté, ne pas être populaire. Mais pourtant, un ministère qui sera réussi aux yeux de Dieu. Et c'est cela qui compte, qui doit compter aussi pour nous. Restons sobres, et soyons prêts à souffrir, même le rejet, à cause de notre fidélité au message de Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo !